Yo les duelistes, j'espère que vous allez bien, comme moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un monument de Yu-Gi-Oh mis au goût du jour en 2021. Je parle évidemment du deck Télédad. Alors la version que je vous présente aujourd'hui ce n'est pas une version Télédad, c'est une version Dark Dad, je ne sais pas trop comment je l'appellerais. Dadlink peut-être, parce qu'on utilise quand même pas masse de monstres liens dans ce deck là. C'est une version avec les meilleures cartes que j'ai pu recouper et qui peuvent être utilisées autour de Dad. J'espère que ce deck profile te plaira, si c'est le cas, ton meilleur pouce, ton abonnement, dis-moi ce qu'on en a pensé dans les commentaires. Et encore une fois, c'est un deck que j'ai créé entre guillemets, donc n'hésitez pas à me dire si vous, vous avez des améliorations à apporter ou si certains choix vous ne les comprenez pas ou vous auriez fait autre chose à la place. Encore une fois, l'idée ce n'est pas de vous dire ce deck là, c'est le meilleur deck d'ad qui existe, c'est ce deck là, c'est le deck d'ad que j'ai créé, avec lequel on peut jouer, avec lequel je m'amuse. Je suis content de pouvoir jouer à un deck qui date de 2000, c'est vraiment trop vieux, je vous mettrais juste ici les tops de Vince avec ce deck là. Et donc voilà, c'est un deck, on va dire fun, ce n'est pas du méta, même si ça peut battre de la méta, parce que vous allez voir, il y a plein de petits trucs qui sont assez sympas. Mais voilà, j'ai assez blablaté, let's go, je vous présente ce deck. Ok, donc on va commencer avec le deck en lui-même. 3 dads, alors 3 dads, c'est vraiment l'esprit même du deck. C'est des dads en commune, je suis désolé que je vous ai quand même sorti mon petit dad PTDN première édition. Je suis assez fier de cette carte là. Donc dad, je rappelle, il se specie à 3 dark dans le cimetière, il faut qu'il y en ait 3 pile poil et autant de fois que tu veux par tour, il peut bannir une carte, péter une carte sur le terrain. Ça cible évidemment, mais l'avantage c'est que par exemple, t'en as 2 en main, t'arrives à réguler ton cimetière à 3, tu peux spell les 2, tu peux spell les 2, faire des exis, faire des liens, enfin voilà, c'est vraiment super fort. Tu peux d'abord faire ses effets et ensuite l'utiliser comme matériel. C'est vraiment une carte qui est très puissante, elle a été bannie pendant je ne sais pas combien de temps, elle a été revenue à 1 pendant très longtemps et là on l'a enfin récupéré à 3. Et ça fait depuis qu'on l'a récupéré à 3 que je me dis, ok, il faut vraiment que je trouve un deck profile où on peut le jouer à 3 comme à l'époque entre guillemets. C'est une carte qui va bien avoir un moment de départ parce qu'elle est vraiment très très forte et voilà, c'est l'esprit même du deck Dragon Amé des Ténèbres à 3. Ensuite on va jouer 3 apprentis magiciennes des illusions, alors elle, elle est intéressante parce qu'elle se spe en défaussant, donc tu vas envoyer une carte au cimetière, donc potentiellement réguler ton cimetière avec ça. Et surtout c'est une spe et c'est un monstre level 6, donc ça va vous permettre de faire des exis et surtout c'est un monstre supplémentaire sur le terrain qui est dark. On va jouer pour aller avec ça un petit engine danger. Alors l'avantage de jouer ça avec ça, c'est que tu fais effet, tu défosses Jaka, Jaka effet, tu spe Chucky ou tu spe Nessie. Ça va target les effets, donc ça c'est quand même assez intéressant tout en contrôlant ton cimetière, donc ça c'est vraiment très cool. Je trouve ça intéressant, alors je ne joue que 3 danger, mais c'est des cartes que tu as envie d'avoir en main, puisque c'est les meilleurs, clairement les autres danger. C'est plus des cartes soit de go 2, soit des cartes qui sont moins puissantes, je pense à Mossman par exemple qui est très intéressante. Mais ça permet aussi à ton adversaire de faire du card advantage, enfin pas du card advantage, mais d'améliorer sa main on va dire. Du coup je trouve ça moins fort, et l'avantage de ces deux là c'est qu'ils sont niveau 3, donc vous allez voir qu'on va jouer quand même pas mal de niveau 3 pour accéder à des cartes comme Chirubini par exemple. Et on va jouer Nessie qui est level 7 et qui est du coup du même niveau que Dragon Armée des Ténèbres, et donc ça permet encore une fois d'accéder à des X-E7 assez facilement. Donc ça c'est le petit dungeon danger, je ne vous explique pas forcément comment il marche, puisque tout le monde connaît les dangers. Alors s'ils sont défaussés, ils ont des effets qui vont te faire piocher, ou qui vont se spé, ou qui vont se pot de choses, ou ajouter des cartes à ta main, donc ça c'est intéressant. Par rapport aux guerriers, tout le monde sait que d'habitude on joue un greffeur, un armageddon. J'ai choisi de ne pas jouer un armageddon parce que ce n'est pas une carte que j'ai envie d'avoir en main de départ, d'ailleurs je ne joue pas le renfort de l'armée non plus. Greffeur il est intéressant parce qu'il dit défaussé pour spé, donc ça veut dire que ça active les effets, et surtout c'est une spé. L'inconvénient d'armageddon c'est que ça oblige la normal summon, et du coup ça ne va pas avec l'ensemble du deck, donc j'ai fait le choix de ne jouer que armageddon. Ensuite on va jouer 2 Malicious, sincèrement si Malicious était à 3, le deck serait encore plus fort parce qu'il permettrait d'accéder à des cartes comme Apollouza, ce qui n'est pas forcément le cas, enfin c'est possible, mais j'ai fait le choix de ne pas le mettre parce que c'est tellement rare que du coup on ne le fait pas. Malicious s'il est dans le cimetière, tu peux le ban en spam une autre copie, c'est pas une hardware de Spartan, donc s'il était 3 fois, tu pourrais le faire 2 fois, et du coup faire 2 plus 1 sur le terrain gratuitement, donc là c'est une carte que tu vas soit envoyer de ton deck au cimetière, soit tu vas l'avoir en main de départ, tu vas la défausser, tu vas faire effet, tu vas respé, donc c'est une défausse gratuite. Clairement si t'as ça en main, tu défausse, tu spé, effet, tu bannes, tu respé, et là t'as accès à un X66, ou t'as accès à un lien 2 générique bien plus puissant du style Bévernard Combat par exemple. Ensuite on a notre normal summon du deck, c'est la tour guide, clairement tour guide beaucoup trop fort, tour guide tout into son gant, pourquoi, parce que tour guide c'est un one card combo 4 negate plus dans ce deck là, c'est trop fort, clairement, c'est pas pour rien qu'elle était bannie pendant très très longtemps également, d'ailleurs j'ai une tour guide, attendez je vais vous montrer, voilà, tac, une petite tour guide en EXVC première édition, j'en ai une en ulti aussi, mais c'était juste, voilà, j'y pense parce que c'est des communes, et c'est vrai que ce deck là je l'ai fait un peu en lot rareté, mais c'est vrai que j'en avais une en secret, et du coup bah voilà, j'en profite pour vous montrer les belles cartes au même moment que ce deck profile, tour guide, quand tu la normes, et bien tu vas pouvoir invoquer spécialement sangant, tu les utilises tous les deux, tu peux faire un lien d'eux directement, effet sangant, tu vas pouvoir tuto n'importe quoi qui a max 1500 d'attaque, donc ça veut dire que tu vas pouvoir aller chercher une entrape, tu peux aller chercher un malicious, puisque tu peux pas activer les effets de cette carte là, mais tu peux quand même l'envoyer au cimetière, ça te fait une défausse gratuite tout simplement, c'est vraiment très fort, souvent on va aller chercher des entrape, parce que tu peux pas activer l'effet de la carte ce tour là, mais ça veut dire que les entrape tu vas souvent les activer le tour d'après, donc il faut clairement pas s'en priver, et voilà, tu normes ça, tu normes tour guide, évidemment à la fin de cette vidéo je vous expliquerai un petit peu comment ça marche, et pourquoi tour guide à elle toute seule fait beaucoup de choses, mais c'est vraiment la carte que tu as envie d'avoir en main de départ. Ensuite, les petites engines, alors l'engine PK et l'engine BA, BA, alors c'est des cartes que t'as pas envie d'avoir en main de départ, mais sincèrement une de ces deux là, seulement une, parce que les deux c'est vraiment une brique, mais seulement une de ces deux là, c'est intéressant, clairement tu peux faire des trucs avec, et seulement une de ces deux là, c'est intéressant également, c'est à dire que par exemple si tu as celle là ou celle là en main, tu vas t'arranger pour pouvoir en spé une des deux, ou simplement, par exemple si tu as celle là en main, accéder jusqu'à bardiche, tu peux la spé, et derrière tu peux continuer à jouer comme si tu l'avais foolish du deck directement, donc voilà, c'est ces quatre cartes que t'as pas envie d'avoir en main de départ, mais qui sont pas forcément une brique à 2000%, parce qu'encore une fois c'est des niveaux 3, donc c'est d'arriver à l'espé, sachant que eux deux se spé, bon ils sont détruits s'il n'y a pas de BA sur le terrain, mais voilà, ça reste quand même intéressant, et ça rend vraiment le deck très très fort. Pour jouer format, on va jouer 3 Ghost Bell et 3 Hash, alors les Hash ça peut être remplacé clairement par autre chose, mais c'est juste intéressant parce qu'ils ont pas d'attaque, tout comme la Ghost Bell, ça veut dire que si tu l'as pas en main de départ, le petit Sanghan va chercher n'importe quelle de ces cartes là, et ça mine de rien, je vous assure que c'est très très fort, parce que tu peux commencer, si tu as la chance de gagner le deck, avoir aucune Entrape en main, et finir avec une Entrape supplémentaire en main, en fonction de ce que joue l'adversaire, soit tu vas prendre une Beauté Fantôme, soit tu vas prendre une H, ça mine de rien, c'est très intéressant, et pareil, si tu en as une des deux, tu vas aller plutôt la deuxième, donc ça c'est intéressant, tu finis avec deux cartes, deux Entrape en main dans le format aujourd'hui, sachant que tu poses des Negates sur le terrain, bah c'est quand même pas négligeable. Ensuite, bah les briques, évidemment, les deux Darks, deux Darks normales que t'as pas envie de Foolish, que voilà, t'as besoin de les garder en main, c'est un peu chiant, ça c'est vraiment des cartes que tu veux vraiment pas en main, mais bon c'est Dragoon, clairement on va pas s'en priver. Le petit Monster Reborn, le petit Sacrifice Inutile, ça c'est les x1, Monster Reborn parce que c'est intéressant quand même de racheter des cartes sur le terrain, parfois simplement pour aller un tout petit peu plus loin dans ton combo, et le petit Foolish parce que c'est un accès gratos à certaines cartes, tu vas pouvoir Foolish Malicious qui va faire juste du plus 1 sur le terrain, donc ça c'est très très intéressant, encore une fois si Malicious était à 3, ça serait vraiment plus puissant. 3 Invitations des Ténèbres et 1 Pot d'Avarice, ça c'est les cartes qui vont nous faire piocher, Pot d'Avarice j'ai choisi de le jouer qu'à 1, j'ai joué longtemps avec plusieurs exemplaires, mais en fait c'est souvent une brique, enfin en fait j'ai pas de chance, mais je l'ai souvent deux fois en main, et évidemment c'est pas pratique, tu vas pas mettre 10 cartes dans le cimetière très facilement, et Invitation des Ténèbres parce qu'il y a des cartes dont on n'a pas besoin, par exemple t'as 2 dates dans la main, et tu peux te permettre d'en bannir 1 pour piocher 2, et tu peux potentiellement aller chercher, je sais pas moi, par exemple ta tour guide, et dans tous les cas, tu peux rien avoir, planter Allure, piocher 2, et bannir 1 pour avoir juste fait du plus 1 dans la main, enfin du 0 dans la main, mais une autre carte qui n'est pas Invitation des Ténèbres, donc voilà, c'est le moteur de pioche du deck, j'ai longtemps joué 3 droplet dans cette version là, et en fait je me retrouvais souvent dans la situation où j'allais go 2, je pouvais contrôler un peu le jeu de l'adversaire, il prenait une hache ou une gosse belle, et je mettais droplet, je pouvais jouer, sauf que droplet m'obligeait à défausser mes cartes, mais c'est pas de la défausser, c'est envoyer de la main au cimetière, et plein plein de fois je me suis retrouvé dans des situations, où par exemple j'ai défaussé des Dungeons, et j'ai pas eu leur effet, et je me suis dit putain mais c'est quand même super dommage, c'est un extant dont j'ai besoin, j'ai claqué pas mal de cartes dans ma main, et je peux plus rien faire, alors que super poli c'est plus fort en fait dans ce deck là, parce qu'elle dit défausser 1, donc clairement tu te retrouves dans quelle situation, l'adversaire a 2 dark par exemple, tu défausses Tchuki, parce que Tchuki c'est le meilleur des exemples, mais tu fais super poli, défausses Tchuki, spé Venom, effet Tchuki, respect Tchuki, t'as 2 cartes sur le terrain, l'adversaire elle a perdu 2 cartes sur le terrain, c'est juste très très fort, super poli est pas négligeable mine de rien, c'est vrai qu'elle est moins jouée dans le format, parce qu'elle est un peu plus boudée par rapport à des cartes comme Droplet justement, qu'on va jouer en side, mais je trouve qu'en main deck, dans un deck où t'as besoin de contrôler ton cimetière, et bien super poli est quand même très intéressante, la petite Red Ice Fusion, pour pouvoir aller chercher Dragoon, et bien simplement les 2 épées du Brouillard, qu'on va pouvoir aller tuto avec les 2 P.K. Donc voilà, je vous ai présenté globalement le deck, maintenant je vais vous présenter l'extra deck, un Cherubini, parce que Cherubini il fait, comment dire, il fait du Tulspé, avec Sangant tu récupères une carte, ensuite tu vas pouvoir Fulish 1, Spé 1, t'accèdes à Bardish, donc du coup quand il arrive dans le cimetière, le Cir, le Respe, donc ça fait du 1, 2, 3, ça fait du plus 3, c'est ça ? Je crois que c'est du plus 3 si je ne me trompe pas, donc c'est une norme avec Tourguide évidemment, mais c'est vraiment une carte qui est très intéressante, très fort dans ce deck là, Vertanaconda évidemment, pour pouvoir accéder à Dragoon, souvent juste sur l'invocation de cette carte là, sachant qu'on peut s'en servir avec Super Polly également, c'est-à-dire que tu n'as pas Super Polly en main, mais l'adversaire a deux Darks, et tu sais que tu peux le se passer, si tu passes juste ça, tu as gagné, tu peux faire Vertanaconda, et je galerais à dire Vertanaconda, et simplement le transforme en Super Polly, et let's go quoi. Une IP Mascarina, pour pouvoir jouer, alors pas forcément avec Phoenix, mais surtout avec Unicorn, Phoenix, surtout nous, j'ai perdu des duels bêtement, par exemple contre des Macro Cosmos, parce que j'ai besoin de mon cimetière, et voilà, tu fais Spenix, tu arrives à péter Macro Cosmos, et ensuite derrière tu relances, tu fais, parfois tu fais juste un Vertanaconda, ou parfois tu fais une IP Mascarina, tu t'en serres pour faire un Bardiche derrière, enfin voilà, ça peut faire des trucs franchement intéressants, parce que du coup, lui c'est que des Darks, Phoenix c'est pas un Dark, donc voilà, c'est un peu relou, mais voilà, et puis le combo avec Unicorn, toujours aussi fort, tu défauses, tu renvoies la main, c'est dans le deck même je crois, tac 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 tac, renvoyez-le au deck, donc c'est encore plus fort que ce que je pensais, ensuite le fameux Bardiche, Bardiche qui, lorsqu'il a invoqué sur le terrain, va Foolish Cap, Effet Cap, post Fogblade, Effet Bardiche, post Fogblade, Effet Cap, tu la bannes, tu vas tuter l'autre qui se spe, et quand tu l'envoies au cimetière pour faire Anaconda par exemple, tu vas chercher la deuxième Fogblade, donc c'est juste super fort, c'est revenu à 1, c'était fort pendant très longtemps, ben voilà, on s'en prive pas clairement, on la joue, le petit BLS, pourquoi ? Parce qu'on joue pas mal le niveau 7 et plus dans le deck, donc on va pouvoir bénéficier de son effet, et surtout, il permet parfois de mettre des OTK, ou simplement de contrôler le terrain de verse, donc ça c'est intéressant, le Zéroboros, Zéroboros c'est cool, parce qu'on va quand même pas mal bannir, on va pas mal jouer autour du bannissement, et parfois c'est la carte qui va dire, ok, ben grâce à ça j'ai gagné, clairement, un peu sous-estimé, sachant que maintenant elle a été ratée, elle revient à la stun by phase, à n'importe quelle stun by phase, donc c'est encore plus fort, dans ce deck là, tu la sors pas souvent, mais quand tu la sors, sachant que ça peut être remplacé par une Apollouza, ou ça peut être remplacé par un Borrello de, Borrelle Sword pardon, mais moi je trouve que c'est plus intéressant de jouer au Zéroboros, ensuite on va jouer un Lévière, Lévière il dit, c'est deux monstres de X6-3, deux monstres de niveau 3, et tu peux choisir un monstre de max niveau 4, qui est banni, il est invoqué spécialement sur ton terrain, donc ça c'est cool, parce que, ben parfois t'as des monstres dont t'as pas besoin, et tu vas pouvoir, par exemple t'as banni Sangant, ben tu ramènes Sangant, et tu refais effet Sangant, lorsqu'il va quitter le terrain, parce que tu fais un lien 2 par exemple, et tu rajoutes une autre entrape à ta main, donc ça c'est vraiment très fort, évidemment c'est, je crois que c'est même pas du Hardware Spartan, d'ailleurs j'ai un doute, Tac Tac Tac, évidemment c'est du Hardware Spartan, mais voilà, dans tous les cas tu peux, tu n'es pas obligé de faire le tour où il a été envoyé, et ça fait du recyclage, ce qui est vraiment très très fort, alors j'ai un petit Bonser Photon, ne jugez pas son état vraiment, avant de tourner, en fait j'ai fait beaucoup de tests sur les, les simulateurs, et avant de tourner la vidéo, je me suis dit putain j'ai pas de riposteur, et j'en ai trouvé un, mais il est éclaté, donc cette carte là c'est un XS, donc souvent on va la faire, soit, bon en fait non on a pas ça, j'allais dire soit, mais non on a pas 5 ans de choix, c'est si quand même on a une bonne main, on va pas aller la chercher tous les jours, mais en fait tu l'as fait avec, avec ces deux monstres là, c'est à dire que tu défauts, tu défauts ça, tu SP ça, et fait tu SP l'autre, et par exemple tu, c'est une SP, donc si t'as déjà une norme tour guide, et bien ça te fait simplement un XS supplémentaire, lui il annule un effet de monstre, et il inflige 1000 dommages, donc c'est vraiment, c'est vraiment pas négligeable, c'est à dire que tu peux pas, tu peux difficilement de passer de ce genre d'effet, très puissant, tout simplement, j'essaie de remettre les cartes un peu dans l'ordre, tac, ensuite on va jouer un petit metal foudroyant, pourquoi, parce que des XS7 on y accède soit avec deux DAD, soit un DAD et un SC, et ça inflige pas mal de dommages, donc parfois ça, c'est pas plus fort qu'une negate, mais parfois l'adversaire a plus beaucoup de life points, et ça lui permet, ça l'empêche simplement d'aller plus loin, et parce qu'il va se baronne tout seul, donc clairement on en profite, le petit ténèbre armé, le dragon de la Nivision, alors lui, il faut qu'il y ait pile poil 5 dark dans le cimetière, et tu peux l'invoquer avec seulement, en utilisant seulement le dragon armé des ténèbres, il dit que tu peux détacher un matériel, péter une carte sur le terrain, et ensuite bannir une carte de ton cimetière, mais l'avantage, c'est que tu vas pouvoir détacher, bannir le matériel que tu viens d'utiliser, il peut pas attaquer le tour, il l'a fait, mais ça veut dire que tu peux faire trois fois DAD, pour réguler ton cimetière, enfin une fois, deux fois, trois fois, peu importe, pour réguler pile poil à 5, utiliser ça pour péter un suivant, et ensuite l'utiliser pour faire, simplement pour faire des liens, donc ça c'est quand même très très fort, très puissant, 2800 d'attaque, on s'en prive pas, le petit dragon, qui en US, je suis très content de l'avoir récupéré en US, parce que ça fait partie des briques, clairement, enfin c'est pour ça qu'on joue des briques dans le deck, tout simplement, et ensuite le petit bout dragon, et le dragon fusion venin affamé, qui sont tout simplement les targets à super poly, concernant le side deck, alors c'est un side deck très 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 classique, clairement ce side deck là, il est assez cher, et j'en suis conscient, donc on peut clairement le modifier, pour aller sur autre chose, j'ai juste, bah voilà, j'essaye de vous présenter le deck le plus fort possible, donc je vous présente le side deck le plus fort possible, qui va avec, trois Nibiru, parce que dans le format c'est encore très très fort, pancras, parce qu'il fallait une carte A1, et donc du coup, pour quand c'était bien, plumeau et Red Reboot, trois droplet, parce que, dans certains decks, la super poly est pas forcément très utile, trois TTT, on peut clairement enlever les allures, et mettre des TTT à la place, si on sait qu'on va go 1, parce que, clairement, normal, normal tour guide, la plupart du temps, elle va prendre une entrape, ça peut être une imperme, ça peut être un veiller, ça peut être une hache, et piocher deux derrière, choper un nexton, et bah voilà, ça permet tout simplement de débloquer la situation, et les trois droits à chevoudroyant, qui peuvent être remplacés très facilement, par tout simplement des Twintwisters, des fausses 1, pètes 2, voilà, c'est très fort, ça permet de faire l'équivalent, c'était vraiment l'histoire de vous dire, il y a un side deck, mais comme vous pouvez le voir, il n'impacte pas le deck en lui-même directement, le side deck peut être modifié à votre guise, ça, ça empêche pas grand chose, voilà, le deck profile est donc maintenant présenté, j'essaye d'être le plus clair possible, je vois que la vidéo est assez longue, mais en même temps, j'avais envie de vous expliquer mes choix, parce que c'est un deck sur lequel j'ai passé beaucoup de temps, ce que je vais faire, c'est que je vais couper cette caméra là, donc je vous dis bye de ce côté là, je vais vous présenter comment se joue le deck, et en fin de vidéo, je vous présenterai, et bien tout simplement quelques replays, bien sûr avec ce deck là, contre l'IA des dos pro, pour vous montrer un petit peu comment il sort, comment on gagne, quels sont les combos principaux, etc, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, votre meilleur pouce, votre abonnement encore une fois, tout l'espace commentaire vous est dédié, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je réponds encore une fois à tout le monde, et puis je vous dis bye tout de suite, même si je continue cette vidéo, donc prenez soin de vous, faites un nombre de duels, et que j'ai une carte, et surtout à bientôt les potes, allez ciao ! Ok donc l'idée c'est de vous montrer comment marche le deck, ce que je vais vous montrer, c'est le fameux one card combo, tout 3 à 4, je ne sais même plus combien de negate, avec une tour guide, donc je ne vais même pas piocher le reste de mes cartes, on les regardera à la limite à la fin de ce combo, mais ce que je veux c'est norme tour guide, norme tour guide est fait, je vais aller piocher mon petit sang, enfin spé mon petit sang de gant, j'utilise tour guide et sang de gant, je vais faire un chérubini, effet sang de gant, je vais pouvoir tuto une de mes entraps, donc là on va dire que j'ai pris H, effet chérubini, je vais fullish, le petit graphe, effet graphe lorsqu'il touche le cimetière, je peux spé le petit cire, j'utilise cire et chérubini, j'ai du mal à les enlever, pour faire, où est-il bardiche, effet cire lorsqu'il touche le cimetière, je peux respé chérubini, donc là on est sur le combo principal, j'ai utilisé qu'une seule carte, et je suis déjà pas trop mal, effet bardiche, c'est là où on va rentrer lundi, pardon, pk, je vais envoyer cap au cimetière, je vais poser directement une fog blade, sur le terrain, effet cap au cimetière, je peux la bannir, pardon, vous voyez pas très bien mon cimetière, je peux la bannir, et aller chercher bot, que j'ajoute à ma main, je vais spé bot, puisque je contrôle bardiche, j'utilise les deux, tac, pour spé anaconda, effet de bot dans le cimetière, je peux la bannir, pour aller chercher, la deuxième fog blade, que j'ajoute à ma main, où est-elle, elle est ici, tac, que je pose directement, effet verte anaconda, je foolish, fusion red eyes, magicien, et red eyes, et je spé, le puissant dragon, donc là, en one card combo, et bien j'ai, une negate, deux trois, plus une entrape, admettons que j'ai eu, des cartes supplémentaires, dans ma main, voilà, donc typiquement, j'aurais été chercher, autre chose que ça, alors évidemment, ça pourrait être des briques, qui sont déjà au cimetière, et en quel cas, il aurait fallu que je m'en sépare, différemment, mais là l'idée, clairement, j'aurais été chercher, plutôt que d'aller chercher, une hache tout à l'heure, j'aurais été chercher, une gold bell, tac, donc j'aurais eu, ghost bell plus ça, donc ça, ça fait deux negates supplémentaires, j'aurais potentiellement fait une allure, j'aurais pioché deux, j'aurais banni greffer par exemple, et j'aurais simplement posé, tac, ma petite super polie, et j'aurais eu, une défausse pour ça, une défausse pour la super polie, et deux negates supplémentaires, donc voilà, alors là, évidemment, c'est sans jouer, sans avoir d'ad dans la main, mais encore une fois, dad, c'est qu'une carte qu'on a en trois exemplaires, c'est pas forcément une carte, qu'on va avoir en main de départ principalement, mais l'idée, c'était aussi de faire un deck, qui puisse jouer avec dad, si jamais on la main de départ, que ça soit pas une brique, mais qu'on puisse également jouer sans, si jamais, si jamais on n'a pas moyen, de la jeter à sa main. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501